Le risque, comme je vous ai dit, c'est que la personne est complètement coupée du monde, c'est une solitude impressionnante, parce qu'elle peut voir que les autres personnes peuvent mourir, les autres personnes peuvent, alors qu'elles non. Donc ça peut devenir tellement insupportable qu'elle peut passer à l'acte, qu'elle peut vraiment... Pourquoi ? Parce que si son discours volontaire ou conscient, quand elle est en face de vous, est comme ça, remplie de négativité, imaginons que pendant la nuit, ou pendant la journée, parce que parfois elle dorme la journée, et la nuit elle ne dorme pas, parce qu'il y a trop de cauchemars, trop important, affreux, avec des insectes impressionnants, avec des... En fait, c'est un rapport à la catastrophe, en fait. Ils vivent une catastrophe depuis leur naissance. Alors là, oui, mais le problème c'est que c'est très fatigant, disons, pour une famille, on est tenté, pour les conjoints ou la famille, de vouloir soigner ça, de vouloir se placer comme un agent auxiliaire pour aider la personne, et il a besoin de ses auxiliaires, pour aller au théâtre, pour aller promener dans le parc, pour sortir un peu, pour avoir un minimum d'humanité et de plaisir, parce qu'ils sont complètement dans l'anédonie, non seulement à une historicité, mais à une édonie, sans aucun plaisir, quoi. Ils cherchent le déplaisir tout le temps. Donc, ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement psychothérapeutique, psychiatrique, mais aussi un accompagnement social, un accompagnement tout à fait, tout simplement humain. Mais c'est à cet endroit-là qu'il y a un problème, parce que l'accompagnement humain, parfois, devient trop fatigant pour une seule personne. Parce que le sujet, il vit sa vie en litanie, en fait. Et c'est trop fatiguant, tout est négatif. Il y a des façons de faire avec ces patients-là, mais il faut se prendre à plusieurs. D'accord. Côté psychiatrique, côté psychothérapeutique, psychanalytique ou pas, mais côté psychothérapeutique, et côté accompagnement humain. Non, parce qu'à une époque, quand j'ai travaillé dans les hôpitaux psychiatriques, on m'a envoyé avec, on m'a adressé les patients profilés de ce type-là. Ce sont des patients assez rares, mais ça existe. Ça existe. Et oui, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. Même, parfois, ça arrive que dans le cabinet, dans mon cabinet, je reçois parfois des personnes qui sont comme ça, mais qui n'étaient pas au point de cette dame-là dont je vous parlais. Et là, c'est beaucoup plus facile. Il y a plein d'autres variables, plein d'autres paramètres. Non seulement l'âge, mais comment la personne, elle vit, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle a un minimum d'insertion dans la vie. Il y a tout ça. En fait, cette négativité, c'est que nous avons dans notre historisité une inscription qui se fait en permanence des événements cruciaux que nous vivons dans notre vie. Et le problème chez ces personnes, c'est que l'inscription des événements cruciaux de leur vie sont chargées des négativités, sont vides, mais vides. Et donc, du coup, il faut les aider à réécrire une partie de leur vie, à réécrire tout ça. Donc, c'est très, parfois, ça peut être, oui, ça peut prendre beaucoup de temps, mais après, ça dépend des autres variables. Si la personne travaille, s'il y a des amis, s'il y a une famille, là, ça devient plus facile. Bien sûr, il y a plein de choses qui m'ont marqué, oui, parce que, en fait, c'est... La première fois que j'étais confronté à ça, j'étais quelque part content d'entendre ça, parce que je ne connaissais au départ que des façons théoriques. Et donc, à la fin, vous êtes content de pouvoir aider la personne, de pouvoir avoir quelqu'un en face de vous, quelqu'un pour pouvoir aider comme ça. Et oui, alors, je ne sais pas, là, en ce moment, la chose qui m'a le plus marqué venant de ces personnes-là, et notamment de cette patiente, j'essaie de me remémorer, mais elle avait un grand sens de l'humour. Et ça, c'est intéressant. Parfois, on pouvait rire ensemble très bien, parce qu'en fait, voilà, parfois, j'ai l'accompagné, et j'allais là où elle habitait, et dans une institution, et souvent, on faisait les séances en marchant dans le parc. Et il fallait qu'elle sorte un peu, parce qu'elle était trop enfermée. Et donc, en fait, il y avait un grand sens de l'humour. Alors, ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais une autre chose, c'est que là, on peut aider ces patients, les aider à s'en sortir, c'est lorsque ils se connectent avec une activité des créations artistiques, scientifiques, philosophiques, vous voyez ? Parce que c'est des personnes qui ont une grande sensibilité d'observation, des compréhensions du monde, vous voyez ? Je ne sais pas, il faudrait voir des gens qui pourraient, à la limite, être proches, vous voyez, dans Antonin Artaud, par exemple, vous voyez ? D'accord. Ou dans Van Gogh, quelque part, vous voyez ? Van Gogh, quelque part, il n'a pas d'oreille, quoi. Mais il réussit quand même à se stabiliser, non pas grâce à la psychothérapie, qui à l'époque n'existait pas, mais c'est pas comme ça, mais c'est grâce à sa création artistique. Ça, c'est possible. Non, je ne crois pas que ce soit Disney, mais que c'est une façon, parce que c'est comme ça que ça a été rédigé, ces petits articles, mais il y a très peu d'éléments. La seule chose qu'on sait, c'est que, on sait trois choses, c'est qu'elle a dévoré ses parents, il y a une psychothérapie, et les films de Disney, voilà, ok. Mais, parce qu'elle s'est considérée comme un zombie, etc., mort vivante, voilà, tout ça. Et, en fait, le film de Disney, c'est peut-être un auxiliaire de la psychothérapie, c'est-à-dire que, j'imagine comme ça. Elle aimait bien regarder les films des zombies, parce que, quelque part, ça l'aidait à construire son délire. Et, quelque part, le délire, vous voyez, c'est l'expression d'une psychopathologie, mais, quelque part, le délire, c'est aussi une tentative d'auto-guérison, aussi. D'accord. Vous voyez, à partir du moment où la personne commence à se construire un délire, c'est qu'il y a une création, quand même. Une création presque littéraire, ou artistique, presque, vous voyez. Et, donc, c'est une tentative de donner une réponse à une angoisse qui, au départ, pouvait être trop diffuse, trop floue. Donc, c'est, le délire peut nous déconnecter de la réalité sociale, mais, en même temps, ça peut nous aider à mieux gérer notre monde, qui est trop éparpillé. Bon. Et, mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais, donc, les films des zombies pouvaient l'aider à construire son délire. Ensuite, après, elles rencontrent un ou une thérapeute. Très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il faudrait savoir tout ça. On ne connaît pas l'histoire de la vie de ces jeunes. Mais, ils disent qu'après, elles regardent des films Disney. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces films Disney ? C'est, en général, des films pour enfants, qu'un adulte peut voir aussi, mais c'est surtout pour enfants, n'est-ce pas ? Oui. Que c'est censé être, aider aussi, quelque part, l'enfant à construire sa vie par des choses positives, en principe. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que les films Disney, parfois, pouvaient contenir d'autres choses. Mais, disons qu'en général, ce sont des choses constructives, positives, où l'amour est toujours, à la fin, gagnant, où l'amitié, la compréhension humaine, tout ça. Voilà. Et donc, à partir d'éléments de difficulté, on réussit à s'en sortir dans les films Disney. Et puis, il y a les couleurs, les dessins, et c'est censé être joli. Bon, après, on peut considérer que ce n'est pas joli, mais bon, c'est censé être joli. Ça peut donner envie de pleurer. Ou il y a parfois une jeune fille qui se trouve toute seule, sans papa, sans maman. N'est-ce pas ? Et puis, il y a des petits nains qui viennent et qui font la fête avec elle. Donc, en fait, tout ça, c'est un récit des vies qui permet aussi à... Peut-être que ça a permis à elle de reprendre et de réécrire certaines choses de sa propre vie. Mais ça, c'est en fonction de sa thérapie. Ce n'est pas parce que vous avez des gens comme ça et que vous les mettez devant un film Disney, mais ça ne va pas produire cet effet-là. C'est que dans son cas précis, il y a eu quelque chose qui a permis que ça se connecte avec son histoire. De la bonne façon. D'accord. Très bien.